Bonjour à tous, nous sommes avec le roi des Gaules, lyonnais en tout cas, Anthony Lopez, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors maintenant il n'y a plus d'excuses, on est obligé de venir ici pour venir jouer au paddle, c'est terminé. Voilà, il n'y a plus d'excuses, maintenant il faut venir à Olin Padol d'ici à Dessines pour pouvoir jouer et prendre un maximum de plaisir. Alors, aujourd'hui on voit de plus en plus de footballeurs s'investir dans ce sport. Je pense à, peut-être que tu le connais d'ailleurs, peut-être que tu en as déjà parlé avec lui, on parle évidemment de Zlatan Mabovic qui a monté sa franchise, qui est extrêmement actif en Suède. Tu es sur cette même lignée, tu te dis, moi j'adore le paddle, j'ai envie de m'investir à fond. Ouais, ouais, j'adore le paddle parce que c'est un sport qui a, au niveau de mes caractéristiques, en tout cas de gardien de bus, c'est un sport qui ressemble pas mal de choses au niveau des appuis, tout ça. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans ce sport et que j'aime d'ailleurs, ça me permet d'avoir un sacré échappatoire pour sortir un peu du football. et d'aller taper un peu la balle. Donc c'est sûr que pour moi, c'était un investissement logique. Et puis le fait que Joe, Thierry m'accompagnent aussi dans ce projet, c'est quelque chose qui a fait basculer du bon côté de la balance. Donc voilà, je suis très fier de pouvoir partager ça avec eux parce que c'est des amis et qu'on puisse inaugurer ça tranquillement. On va continuer justement sur tes talents footballistiques. Est-ce que le paddle peut aider un jour de foot ? Je te donne un exemple très précis. Je me souviens de Rudy Garcia qui était parti pour Marseille, c'était au Portugal, pour son équipe, pour la cohésion d'équipe, etc. Et il avait dit, j'adore ce sport et je pense que c'est très intéressant de le pratiquer dans le foot. Tu repenses quoi ? Moi, je suis tout à fait d'accord parce que c'est vrai que tu as un esprit d'équipe. Il y a beaucoup, beaucoup de mental dans tous les sports aussi. Mais c'est vrai qu'en tout cas, je vais revenir un peu sur mon poste à moi que je pratique au quotidien. Le rôle de gardien de but, c'est énormément sur les appuis, les appuis bas. On a des grosses montées de course sur 2-3 mètres et on est attentif de partout. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ce sport et qui m'amène aussi un plus dans mon monde professionnel à moi, dans le football. Parce que ça me sert et je trouve vraiment des similitudes avec mon poste à moi et le paddle aujourd'hui. Tu parlais de similitudes, jeu de jambes, réflexes, puisque là, on est servi. Est-ce que justement, tu peux dire au coach, demain, bon, je n'ai pas envie d'aller m'entraîner, je vais aller m'entraîner au paddle. Et tu sais quoi, ça va me servir pendant les matchs ? De là à lui dire, peut-être pas, non. Mais un jour, pourquoi pas inviter tout le groupe et partager tout ça aussi avec eux. Je sais que j'ai des amateurs de paddle aussi dans le groupe, que ce soit dans le staff technique, dans le staff médical ou même dans les bureaux allant les pionnais. Il y en a beaucoup qui jouent et qui pratiquent ce sport. Donc voilà, on aura le temps de se mesurer à eux et de voir réellement tous ceux qui parlaient et de dire, moi, je suis fort à ci, je suis fort à ça. On verra à ce moment-là. Je sens qu'il va y avoir de nombreux paris. Il y aura pas mal de compètes, on va rigoler, ce sera génial. Donc voilà, on va encore plus pouvoir partager des bons moments. Après un bon match de football à Lyon, tu sors, tu vas en zone de presse, tu fais un magnifique arrêt et tu dis face caméra. Vous savez, si j'ai sorti ce ballon, c'est grâce à mes entraînements de paddle. On te verra un jour dire ça ? Ah mais oui, moi, je suis open à tout, bien sûr. Si un jour, je fais un arrêt réflexe ou tout ça, c'est grâce aux entraînements du paddle et plus spécialement au Olimpaddle. Donc c'est sûr que je le dirai, quoi qu'il arrive, avec plaisir. Bon, vu que ça arrive tous les jours, en tout cas toutes les semaines, on a la chance de voir des beaux arrêts. J'ai presque envie de vous dire, rendez-vous lors du prochain match lyonnais et puis on t'attendra, on enregistrera et puis ce sera parti. Avec plaisir, avec plaisir. Ce sera fait, ce sera dit et on pourra montrer. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.